alors comment installer proprement php8 sur debian 11 alors je sais pas si tu as cherché des formulaires enfin des tutoriels récemment sur internet j'en ai cherché quelques uns je vais te montrer dans un instant et on peut dire qu'ils sont pas super précis ils sont assez bien faits mais le problème c'est que si tu les suis tel quel tu peux avoir quelques surprises donc je vais t'expliquer comment le faire en essayant d'éviter les pièges qui peuvent survenir alors avant qu'on commence c'est que je t'explique comment faire ça proprement donc je vais me présenter moi je m'appelle christophe je fais de l'administration système depuis 25 ans et je me propose mes services en tant que compétences ou au travers de différents projets comme l'accélération du site internet sous wordpress alors je peux accélérer d'autres sites également mais voilà je me concentre sur wordpress donc je vais te montrer comment installer php8 sur debian 11 alors oui j'ai pas montré avant ça si tu souhaites t'inscrire sur ma dans mes contacts j'ai un site internet donc libomaster.com donc tu vas sur le site tu mets ton email dans le formulaire qui est dans la page d'accueil et tu seras inscrit à mes contacts donc j'envoie dessus parfois des conseils privés ou des conseils d'urgence lorsqu'il ya une faille de sécurité importante je publie en avance mes prochaines vidéos donc sur ce site sont à mes contacts et parfois bon il est tout tutoriel ou mémo privé donc voilà donc je t'invite à t'y inscrire et on commence dans un instant la suite de ce tutoriel donc alors on va regarder un petit peu ce que j'ai cherché en fait cette semaine donc j'ai cherché sur google un petit peu comment comment on pouvait mettre à jour php sur une debian 11 alors faut savoir que par défaut sur debian 11 la version php c'est la version 7.4 le problème c'est que comment cette version là commence à se faire juste 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 au niveau ancienneté il ya beaucoup d'applications maintenant qui fonctionnent avec php 8 et de moins en moins avec php 7.4 alors 7.4 c'est la seule version disponible sur debian 11 par défaut le problème c'est que cette version de 7.4 est officiellement plus maintenu par les développeurs de php mais elle est encore par le mainteneur du package sur debian qui peut apporter parfois des corrections la prochaine version de debian va sortir sans doute au mois d'août prochain donc ça fait long à attendre et de toute façon même quand ce sera sorti tout le monde ne va pas passer à debian 11 début subitement il faudra attendre quelques mois voire assez longtemps pour passer pour à debian 12 pour la plupart des personnes et entre temps ce sera toujours des bien de php 7 qui sera sur debian 11 et ça cause un problème de compatibilité de plus en plus forte avec des nouvelles applications donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment mettre php 8 et surtout comment bien le faire alors là je te montre un tutoriel là que j'ai trouvé on n'arrive pas à lire je vais les grossir ils expliquent à peu près les étapes bon voilà en gros il ya une étape première étape on installe quelques packages éventuellement manquant ensuite il ya une étape ici où on installe un dépôt de paquets supplémentaires sur debian donc je vais vous montrer ça après parce qu'on le fera aussi une fois qu'on a installé ce dépôt supplémentaire donc c'est sans c'est dans ce dépôt supplémentaire qu'on va trouver les paquets de php 8 alors là le tutoriel avait été fait pour php 8.0 alors nous on fera la php le php 8.1 et pas le php 8.2 dont je devais t'expliquer aussi pourquoi voilà donc il installe quelques packages à jour etc on verra qu'on fera pas ça comme ça on fera pas la suite par contre cette partie où on configure php.ni pour apache ou je sais pas trop quoi donc on le fera pas on va s'en tenir à installer en fait on va s'en tenir à installer php 8.1 pour qu'il soit opérationnel ensuite la phase migration des sites internet de php 7 à php 8 peut se faire dans un second temps mais on va pas le voir dans le tutoriel là sinon ça ferait trop de choses et de toute façon voilà c'est ce que je vais te montrer c'est comment le faire bien pour éviter que ton serveur enfin que les sites internet sur ton serveur ne répondent plus parce que je sais qu'il ya des personnes qui font ça sur un qui n'ont qu'un seul serveur qui peuvent pas tester avant donc je vais te montrer comment le faire éventuellement sur un serveur en production alors évidemment je conseille pas mais je vais te montrer quand même il ya d'autres tutoriels j'ai cherché aussi donc c'est à peu près les mêmes les mêmes principes on installe le dépôt un dépôt de package supplémentaire ensuite on installe un paquet du php 8 voilà c'est un peu un peu vague comme explication ici mais c'est assez court il y en a un autre ici aussi alors j'agrandis la page à chaque fois parce que sinon tu verras pas là c'est pour php 8.1 donc c'est déjà un peu mieux ici la vue de nez c'est un peu mieux on va voir pour l'améliorer donc là aussi donc j'ai rendu la page peut-être pas trop grande je regarde vite fait là pour voir comment on va faire donc là c'est un peu court c'est un peu trop vague donc non celui-là on a des vu que c'est né non celui-là celui-là j'aime pas ici regarde un petit peu comment il a fait 8.1 donc impeccable ouais donc il a expliqué que là il est parti du principe que php était en mode module apache on va pas faire ça on va pas faire ça on va on va se restreindre en fait on va je vais t'expliquer on va se restreindre à un cas particulier alors du coup je vais sortir ma tablette si je vous trouve ah oui hop je vais mettre un crayon voilà alors le trait est un peu épais ah ouais un peu gros on va mettre 10 ouais donc en fait normalement tu es un serveur web quand on arrive sur un site internet on arrive sur le serveur web qui fait qui délivre le site internet donc souvent c'est apache j'ai pas choisi le bon c'est pour ça j'ai pas choisi le bon crayon alors attend je vais essayer de je sais pas lequel c'est non ah voilà je préfère donc soit c'est apache 2 par exemple ou moi que j'utilise c'est nginx parce qu'il est plus plus rapide mais dans les deux cas on passe par ça et ensuite c'est les requêtes sont transférées à un serveur php donc le serveur php c'est php fpm ça c'est le cas le plus courant il y a des personnes qui ont un module un module apache pour php donc je vais te montrer ça donc en fait php est sous forme de module avec apache et donc c'est plus ou moins intégré dans apache donc je pense qu'il y a moins en moins de monde qui utilise ça donc il fait aussi son travail le problème c'est que les deux sont ensemble et éventuellement ça peut bon j'aime bien moi séparer les services donc c'est pour ça que la plupart des personnes font ça parce que c'est notamment sans doute plus rapide de séparer les services comme ça et ensuite quand la requête arrive sur php donc il exécute le code php et il renvoie au navigateur donc du code à une page page html donc voilà en gros comment ça se passe sauf qu'ici ce qu'on va faire c'est par défaut la version de php c'est 7.4 ça c'est sur debian 11 on va installer un deuxième donc à côté qui sera donc le 8.1 donc à la fin de ce tutoriel celui-là sera installé mais les requêtes iront toujours par défaut pour celui-là donc ça c'est à cette phase-là de migration des sites c'est à faire après mais pas dans le cadre de ce tutoriel donc c'est ça qu'on va se faire on va se limiter à ce cadre php fpm comme ça tu pourras migrer tranquillement par la suite donc voilà donc on va retourner sur mes sites internet que j'étais en train de regarder donc ici il est pas trop mal le tuto il est peut-être qu'il aura dû se limiter à php fpm n'est pas abordé le module apache on va le mettre de côté on peut le mettre de côté parce qu'il est pas mal celui-là on n'arrive pas à lire il est trop court celui-là je regarde vite c'est il est ouais il y a un peu plus d'explications on va dire mais ça reste léger celui-là je regarde est-ce que c'est pas mal alors je regarde vite fait ouais il y a quelques explications qui peuvent être intéressantes alors ça c'est pas ça donc alors je vais te montrer ok alors j'ai un serveur de test dans lequel j'ai j'ai remis alors j'enlève ma tablette j'ai mis alors oui j'ai remis parce que évidemment j'avais testé le tutoriel avant et donc j'avais mis php 8.1 donc je l'ai remis le php 7.4 donc on va se connecter au serveur voilà donc j'avais donc sur serveur donc actuellement fonctionne php 7.4 on peut regarder avec ma commande ici on voit que j'ai des processus là qui tournent php 7.4 enfin php fpm en version 7.4 j'ai un site de test qui fonctionne là qu'est-ce qu'on peut faire apte je sais pas si ça peut être intéressant de faire ça show php fpm donc on voit que c'est le 7.4 voilà en fait c'est un paquet virtuel il me semble celui-là source le paquet source ouais 7.4 je sais pas si c'est ouais voilà en fait il y a en fait c'est ça c'est un grand c'est une des grandes astuces en fait c'est que sous Debian depuis quelques Debian progressivement sont venus des paquets php avec le numéro de version dans le nom du paquet installé dans le nom du paquet installé par exemple on n'installe pas php directly on installe php 7.4 directly et pareil pour les autres le fait de faire ça c'est ce qui va permettre d'installer plusieurs versions de php en parallèle parce qu'avant on pouvait pas le faire simplement enfin en tout cas c'était pour que ce soit plus clair il valait mieux faire comme ça seulement on va le voir c'est qu'il y a certains packages qui n'ont pas encore un nom spécifique et qui ont encore un nom générique dans Debian 11 et ça va nous poser problème seulement le ce qu'il faut savoir c'est que le mainteneur des paquets php 7.4 pour Debian c'est le même c'est la même personne qui fait les packages alternatifs qui vont permettre d'installer php 8.1 donc du coup ça tombe bien donc on est à peu près sûr que les paquets qu'on va installer sont de bonne qualité ils ont été testés et on va voir comment faire donc j'ai un petit mémo de côté alors je relis un peu ce que j'ai marqué alors j'ai marqué pourquoi installer php 8.2 et pas la version de 8.1 parce qu'en fait j'ai été voir sur la prochaine Debian qui est en construction pour l'instant je dis bien pour l'instant mais ça peut changer encore c'est la version php 8.1 qui est prévue et pas la version 8.2 la version 8.2 est encore considérée expérimentale et donc c'est pas sûr qu'elle soit intégrée à Debian 12 donc la prochaine Debian qui sortira au mois d'août donc dans le doute c'est mieux d'éviter de prendre droit d'avance sur les versions de se rester calé sur la même version de PHP qui sera mise par défaut dans PHP 12 ça facilitera éventuellement des migrations par la suite et ça évitera des surprises donc je vais te montrer comment on installe PHP 8.1 tout en bloquant PHP 8.2 et c'est ça qu'il n'y a nulle part dans aucun tutoriel et c'est ce que je vais te montrer comment le faire donc évidemment on va faire attention de ne pas supprimer PHP 7.4 parce que là on a toujours un site internet qui s'exécute donc on ne veut pas l'arrêter là c'est dans le cas où les gens sont un peu veulent prendre des risques à faire ça en prod et pas trop tester voilà donc évidemment on fait tout, on est en route c'est à dire que par défaut tu vas peut-être te connecter avec l'utilisateur Debian sur ton serveur Debian tu tapes sidoo espace su espace tiret et tu arrives route et ensuite tu n'as plus de sidoo ni rien voilà c'est soit tu es route soit tu ne l'as pas mais ne fais pas à semblant à moitié on fait tout en route directement sinon c'est vraiment une perte de temps alors on assure que son système est à jour donc évidemment ton système est à jour mais il vaut mieux s'en assurer donc il y a la commande apt espace tiret espace update donc ça ça sert à mettre à jour la liste des paquets disponibles ensuite apt upgrade c'est ce qui va me permettre de mettre à jour le système alors le mien est à jour mais si c'est à jour il te posera une question tu mets yes ou tu fais ta entrée pour la mise à jour et s'il y a un reboot à faire bah tu fais un reboot hop que deux eaux voilà donc moi ça c'est déjà fait on ne va pas le faire là tout de suite alors maintenant le truc important on va bloquer la version 8.2 alors je vais te montrer comment faire on va dans le alors tout ce que je tape là j'ai rédigé dans un mémo et tu pourrais y accéder je mettrai le lien sous la vidéo et tu pourras cliquer dessus pour accéder au mémo et tu pourras faire des copier-coller donc c'est pas du c'est pas un pdf impossible à copier tu verras c'est une page html tu peux faire du copier-coller facilement donc on va dans euh alors déjà ça qu'on va bien appéter euh ah oui alors je alors ça tombe bien j'ai fait j'ai fait une erreur dans mon mémo enfin je le corrige euh je le corrige tout de suite en live allez voilà j'ai vu tomber dans le chemin on va mettre une préférence on va configurer une préférence d'installation des paquets donc par défaut il y en a pas alors euh moi j'en ai déjà fait une mais je l'ai commentée donc euh on va la on va l'éditer alors ça il y a alors ça on regarde pas et on va mettre ça donc là euh cette partie là que je décommente il y a juste à copier-coller euh donc dans mon tutoriel ce sera euh il y aura juste à copier-coller voilà donc en fait ce qu'on lui dit c'est qu'on on on va prendre les nouveaux paquets php 8.1 euh euh de ce dépôt de paquets là package.insuris.org donc par défaut on autorise euh les installations euh de manière standard pareil pour le 7.4 parce que malheureusement on va devoir euh utiliser les package php 7.4 du nouveau dépôt la raison c'est qu'il y a des dépendances communes des dépendances de paquets communes entre ces deux versions et on a pas le choix que de mettre à jour aussi 7.4 le le il y a certains package qui commence par php- on autorise leur installation de façon standard mais alors oui ça mais on bloque tous les autres paquets de ce dépôt là en particulier donc euh par exemple php 8.2 euh mais php 5.6 aussi euh tous les autres sont bloqués on les installe pas et là on bloque le package lib xml2 alors j'ai regardé si on met pas ça par défaut euh euh la librairie lib xml2 est mise à jour mais j'ai pas vu l'intérêt en fait de la mettre à jour les dépendances euh avec la version de debian sur debian 11 euh les dépendances par défaut sont bonnes donc sur debian 11 il y a pas besoin de mettre celui-là si jamais ça posait problème euh il y aura la possibilité de commenter de de mettre à jour donc voilà toute cette partie là on enregistre t'as juste à copier du du mémo et tu fais pareil une fois que ça c'est fait on va ajouter les le les références au nouveau dépôt donc alors là je fais un copier-coller donc il y a une première commande à lancer c'est celle-là euh qui permet d'installer éventuellement des packages manquants alors euh moi ils sont déjà mis mais euh voilà tu tapes ça tu fais entrer et s'il en manque ça va les installer ensuite euh ensuite euh il faut installer la clé de signature de ce nouveau dépôt avec cette commande-là euh moi c'est déjà fait donc on va juste euh bon on va la re-télécharge c'est pas gênant on je vais mettre le nouveau dépôt voilà donc en fait ça me crée un nouveau fichier qui est ici on peut aller le voir je vais vérifier ce qu'il y a dedans voilà ça m'est alors euh moi c'est parce que je suis en alors debian 11 c'est bullseye et ensuite on fait apt update voilà alors après alors après attention il y a un ordre à faire on va d'abord faire euh euh apt upgrade et donc là on regarde attentivement ce qu'il va faire euh il va m'installer trois nouveaux paquets et bah ça parce qu'il y a une dépendance euh par rapport à certains des paquets ici on regarde ce qu'il fait donc il va mettre prendre les nouveaux paquets php 7.4 de ce nouveau dépôt donc là c'est bon donc là on fait entrer donc on attend que ça s'installe donc normalement ça c'est bon euh c'est assez rapide voilà c'est fini une fois qu'on a fait ça on 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 a besoin de voir un peu quel paquet php on a d'installer alors on les a déjà là en fait euh mais on peut le faire comme ça aussi euh donc en fait on a besoin de savoir lesquels sont installés pour pouvoir les remettre en version 8.1 donc si on regarde on pourra établir la liste des paquets et mettre leur équivalent en version 8.1 sauf un des paquets je vais dire après lequel il y en a un qu'on va pas pouvoir mettre parce qu'il est intégré par défaut donc c'est celui là l'extension json l'extension json est intégré par défaut dans php8 et donc il y a plus de ce package là à mettre un euh alors on prépare sa liste de paquets et on on va taper cette commande euh donc un pt install pour installer mais on va ajouter l'option moins s moins s c'est pour euh simuler l'installation sans vraiment le faire donc là c'est important de de voir ce qui va se passer pour euh avoir un aperçu et surtout pour faire attention à une chose très importante qu'on va voir donc là j'ai reconstitué cette liste là à partir des paquets que j'avais alors euh s'il en manque faut 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 affiner mais euh bon déjà j'en vois un là qui est là euh celui là je sais pas trop je l'ai pas trop eu alors on lance ça et ce qu'on regarde c'est ça on surveille cette ligne là si cette ligne apparaît ça veut dire qu'on doit faire quelque chose avant s'il y a pas cette ligne là c'est bon on peut on peut réinstaller direct sans l'option moins s par contre s'il y a ça il faut absolument absolument qu'il y ait rien qu'il y ait pas ça sinon il y a un risque de plantage des sites qui tournent donc là moi j'ai deux packages ici le problème c'est qu'on va regarder si il existe si il existe en version 7.4 spécifiquement euh donc on peut faire ça php on va taper 7.4 donc là il y est donc euh il y ait coup de chance et l'autre c'est redis et donc il y est aussi donc on installe ces deux packages alors euh ces deux packages là ou d'autres si toi c'était d'autres packages tu mets les autres euh moi j'installe cela pour que ce soit la version spécifique à 7.4 qui soit installé pour être sûr qu'ils y soient toujours et là donc là cette fois c'est bon c'est à dire qu'il va vraiment passer ça par ça mais ça sera toujours la bonne version ils seront toujours installés donc là on fait ça et ça c'est fait alors en fait une fois qu'on a fait ça je sais pas si il a il a déjà relancé là on le voit là il a déjà relancé php fpm donc euh normalement les sites utilisent déjà les nouveaux packages qu'on vient de mettre voilà une fois qu'on a fait toutes ces précautions là on recommence ce qu'on a fait avant avec le moins s on vérifie on vérifie il y a plus de ligne euh où il va suggérer une suppression de package donc là c'est bon on recommence et cette fois on enlève le moins s alors je vérifie que c'est bien ce que j'ai marqué là on enlève le moins s et là on l'installe donc voilà quand on a un serveur qui est pas trop lent c'est assez rapide donc on attend que ça s'installe voilà voilà on peut voir que euh php 8.1 et en plus il fonctionne on a toujours mon site internet de test qui tourne donc voilà je t'ai donc j'étais je t'ai montré comment mettre php 8.1 à côté de 7.4 sans tout faire planter euh donc le lien on va pas faire plus dans le tutoriel le lien est dans la est sous la vidéo euh euh euh… pour avoir le tutoriel donc ça te mènera directement au tutoriel enfin directement tu mettras ton email et tu auras le tutoriel juste après et je vais donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu as besoin et à me contacter pour ce genre de prestations et je te dis à très bientôt et voilà à plus